Malheureusement, on commence avec un autre événement de violence armée à Montréal. Oui, des coups de feu qui ont été tirés la nuit dernière à Montréal. C'est Marie-Lise qui nous raconte tout ça ce matin. Marie-Lise, ça s'est passé donc dans un quartier résidentiel dans le nord de la ville. Oui, à l'intersection, plus précisément à l'intersection de la rue Bayonne et de l'avenue Hétier. C'est un quartier résidentiel de Montréal-Nord, tout près d'un parc, Audrey. Et ça s'est passé vers 22h. La police a été dépêchée sur place. Et lorsqu'elle arrive, elle a localisé au moins un impact de projectile d'arme à feu sur un véhicule. Personne n'a été blessé. On ne sait pas si c'est une voiture qui était d'abord ciblée une personne ou encore un domicile. Je vous laisse entendre Julien Lévesque du SPVM pour plus de détails. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont localisé au moins une douille et au moins un impact de projectile d'arme à feu sur un véhicule automobile. Donc les policiers ont effectué un périmètre de sécurité pour permettre à nos enquêteurs de pouvoir faire l'analyse complète de la scène. Ils étaient assistés du technicien en dentiste du serre ainsi que du maître chien. Et par ailleurs, Marie-Lise, la police qui est toujours à la recherche d'un ou des suspects en lien avec une tentative de meurtre survenue en fin de semaine. Oui, une femme de 31 ans qui a été prise pour cible, tentative de meurtre qui est survenue à Rivière-des-Prairies dans la nuit de samedi à dimanche. La femme de 31 ans était à bord d'un véhicule lorsqu'elle a été atteinte par au moins un projectile d'arme à feu. Elle s'est ensuite réfugiée à l'intérieur d'un domicile, là où les suspects ont pris la fuite à bord d'une voiture qui est immatriculée en Ontario. Donc il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle et le service de police de Montréal nous confirme que la vie de la femme est hors de danger. On ne craint pas pour sa vie et on nous dit qu'elle est connue également du milieu des policiers, selon certaines informations. Merci Marie-Lise.